Les océans couvrent 70% de la surface du globe. Régulateurs du climat, réservoirs de biodiversité et de ressources naturelles, ils sont indispensables au maintien de la vie sur Terre. Les protégés, face aux menaces auxquelles ils sont de plus en plus exposés, est un enjeu planétaire. Pour relever ce défi, les aires marines protégées sont l'outil de référence. Une AMP est un territoire marin et côtier sur lequel s'appliquent des règles d'usage pour conserver les écosystèmes, les biens et services qu'ils fournissent ainsi que les valeurs culturelles associées. De fait, il s'agit de concilier préservation de l'environnement et développement durable, principe d'action du FEFEM. Pour que l'AMP joue pleinement son rôle, des mesures de gestion adéquates et efficaces doivent être instaurées, fondées sur une bonne connaissance et un suivi régulier du contexte naturel et humain de la zone à protéger. Ces espaces sont aussi des lieux habités ou localement utilisés. Il est donc essentiel d'associer les populations riveraines à travers une gouvernance partagée et une co-gestion des AMP. Naturellement, les pêcheurs sont les premiers concernés, mais une AMP couvre aussi souvent une zone terrestre où se concentrent les habitations. D'autres activités économiques, comme l'écotourisme ou l'agriculture, doivent donc s'inscrire dans une trajectoire plus durable, conciliant enjeux écologiques, socio-économiques et culturels. Face aux changements globaux, la résilience écologique et sociale doit aussi être renforcée. Et ce, grâce à des mesures pour la restauration des milieux, à la promotion de solutions fondées sur la nature et à la diversification des initiatives de développement socio-économique. La pérennité des AMP ne sera garantie qu'à condition que soient assurées. Les ressources humaines, en formant et en renforçant les capacités de tous les acteurs. Les ressources financières, suffisantes et gérées de façon transparente et efficace. Enfin, c'est aussi par la recherche de solutions innovantes et la construction de partenariats fructueux que les AMP pourront pleinement jouer leur rôle dans la conservation et le développement durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !